Dans la pratique, les calculs de position et de taille nécessitent de manipuler un petit peu les formules de conjugaison. Regardons-le en détail. Pour calculer une position, presque sans réfléchir, vous sortez tout d'abord la formule de conjugaison de Newton. Ensuite, par exemple, si on vous demande de calculer la position de l'objet, vous cherchez à obtenir une réponse du type FA égale, ce qui n'est pas tout à fait l'écriture de la formule de base. Il vous faut donc manipuler cette formule pour obtenir le résultat souhaité. Ici, on souhaite avoir FA tout seul à gauche. Or, il est multiplié par F'A'. On doit faire donc l'opération inverse, divisé à gauche et à droite par F'A'. On peut alors simplifier par F'A' à gauche. Il ne va rester que FA. C'était notre but. On obtient donc au final FA égale F fois F' sur F'A'. À ce moment-là, on peut sortir la calculatrice, effectuer l'opération et trouver la valeur en millimètres. Pour la taille, c'est un peu différent. Au début, de toute façon, vous savez que vous sortez par cœur les formules de grandissement transversal gamma T. Mais pour réaliser le calcul de taille de AB ou de A'B', vous êtes obligé d'opérer en deux temps. Premier temps, vous calculez le gamma T. Je sais, ce n'est pas la question qui est posée, mais on est obligé d'en passer par là. Donc vous appliquez les formules directement, par exemple, pour F égale moins 30 et FA égale 10, ça ferait un gamma T de moins 30 sur 10, c'est-à-dire un gamma T de 3, par exemple. Donc ça, ça veut dire qu'on connaît dans l'exercice la valeur du gamma T à un moment donné. Et on va pouvoir s'en servir pour calculer ce qui est demandé, c'est-à-dire la taille. Car il faut se rappeler que le gamma T, c'est le rapport de taille entre l'image et l'objet. Donc selon ce qu'on vous demande, il va falloir manipuler cette formule pour obtenir le résultat souhaité. Par exemple, si on vous demande la taille de l'image A'B', A'B', il est ici dans la formule, il faudrait déjà qu'il soit tout seul. On va faire donc l'opération inverse de la division par AB. On va donc multiplier par AB à gauche et à droite. Ce faisant, on va pouvoir simplifier par AB à droite, c'était ce qu'on voulait faire, pour avoir A'B' tout seul. Gamma T fois AB égale A'B', c'est-à-dire A'B' égale gamma T fois AB. A ce moment-là, vous pouvez sortir la calculatrice, gamma T égale à 3, AB sera donné dans le sujet et vous trouverez la taille de votre image. De la même manière, si c'est la taille de l'objet qu'on vous demande, AB égale, vous pouvez commencer un peu comme avant, sauf qu'arrivé à cette étape, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir AB tout seul. Donc il faudrait faire l'opération inverse pour supprimer ce gamma T fois. On va donc diviser par gamma T à gauche et à droite. Ainsi, on va pouvoir simplifier par gamma T à gauche et ne conserver que le AB qui nous intéresse. Au final, AB égale A'B' sur gamma T. Je sors la calculatrice, A'B' divisé par 3 et je trouve mon résultat.